Salut tout le monde ! Je voulais vous souhaiter encore une bonne année, mes enfants, puisque le mois de janvier n'est pas terminé. Vous dire que je suis en pleine forme, malgré beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de travail, parce que pendant toutes ces fêtes de Noël, on a beaucoup travaillé. On a joué Le secret des cigales à Côte-et-Rocher, avec ma copine Coco, Hélène et Yves Pujol. Vous avez été très nombreux à venir nous voir. Et d'ailleurs, vu le succès de la pièce, on a décidé de l'emmener en tournée en décembre et janvier prochains. Voilà, donc si vous aimez Pagnole, si vous aimez le théâtre, en décembre et janvier prochains, on va se promener sur les routes de France avec Le secret des cigales. Voilà, ça, ça concerne le théâtre. En ce qui concerne le théâtre, mais indirectement, je vous en avais déjà parlé, mais cette fois-ci, tout est lancé, tout est parti. La pièce qu'on avait jouée il y a deux ans, qui s'appelait Max et la rumeur, est devenue un scénario de téléfilm que j'ai écrit avec mon copain Christophe Duturon, qui va être réalisé par Jacques Malaterre. Nous allons tourner à partir du 19 mai, ce téléfilm dans lequel je jouerai le rôle d'un boucher. Voilà, ça, c'est pour tout ce qui concerne théâtre et téléfilm. Pour ce qui concerne les émissions de télévision, vous avez un cabaret qui arrive à la fin de la semaine et qui est extraordinaire. Je vous jure, il y a des numéros vraiment fantastiques. Il y a encore le Cirque de Pékin, il y a plein, plein de choses. On va tourner bientôt un autre cabaret, celui qui passera, on va le tourner la semaine prochaine, qui passera au mois de février. Et dans ce cabaret-là, à la fin de l'émission, je vais vous essayer mes nouvelles chansons, parce que je viens de passer dix jours en studio à Toulouse pour enregistrer un nouvel album qui sortira, je pense, vers le mois d'avril ou le mois de mai, avec, je vous jure, le prolongement des Sardines, avec plein, plein, plein de chansons de fête. On y reviendra, je vous en reparlerai. C'est beaucoup, beaucoup de chansons de fête. Et même, on a même inventé un AK pour les fêtards, en hommage au All Black. Et ça vient incessamment sous peu, vous allez voir. Vous allez découvrir, je pense, la première chanson de l'album dans le cabaret qui passera au mois de février, qui s'appelle, on hésite encore entre deux chansons, une qui s'appelle On est des fous, et l'autre qui s'appelle Il fait chaud, dans laquelle j'ai repris tous les tubes des années 80 des enfants, Bioman, Mille aux enfants et Capitaine Flamme. Voilà. Donc, de la fête en perspective. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais vous dire que les spectacles continuent. En fin de semaine, je suis dans le Nord, et puis je continue à me balader un petit peu partout. L'été, on va mettre l'accent sur la fête, justement. On va vous faire tout un spectacle pour vous faire chanter, pour vous faire danser. On va continuer tout ça au moins jusqu'au 14 novembre, où je vais fêter mes 40 ans de métier. Ça sera une surprise, je vous dirai ça plus tard. Et puis, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Sinon, je vous remercie encore d'être aussi fidèle. Le soir du 31 décembre, vous avez été très, très, très nombreux. Et même le jour de la première de The Voice, qui est un rouleau compresseur énorme de publicité, et puis l'émission Elie en plus, on a quand même fait plus de 3,5 millions de téléspectateurs sur les années Bonheur. Et je vous en remercie. On est en train de préparer aussi les années Bonheur qui vont suivre vers le mois d'avril. Voilà, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je suis en pleine forme. Je vous fais des gros bisous. Je répète encore une fois que je ne suis pas malade, mais que j'ai fait un régime qui m'a permis de perdre 10 kilos. Je vous le conseille, je vous expliquerai comment il faut faire. Et là, je vais y aller, parce qu'il faut que je téléphone à Valérie, puis je vais rejoindre Julie. Donc, voilà.